L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en Suisse, en France et dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warko Brienza, accompagnée de son acolyte Karim Benzassi. Salut Karim. Salut Marco. Tu nous as manqué ces deux derniers épisodes ? Eh oui, je suis occupé justement en train de travailler dans le cadre des urgences à Valenciennes. Excellent et je te réserve une bonne compagnie qui vient elle aussi du service des urgences mais d'un autre hôpital. Nous allons écouter aujourd'hui la docteure Tania Marx, praticienne hospitalière pour la centrale d'appel d'urgence de SMUR ou le numéro 15 du centre hospitalier universitaire de Besançon en France. Je commence déjà par vous saluer docteur Marx. Merci, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour docteur. Eh bien, c'est une docteure qui a fait son retour en France depuis quelques années déjà, mais elle a eu l'occasion de voir comment ça se passait du côté de Québec, du centre de recherche du CHU de Québec au printemps 2022. Et elle a également participé au projet franco-suisse de recherche SIA-REMU, celui dont on a parlé lors des deux précédents épisodes avec le docteur Dami. Donc je vous redis en mode anti-sèche, que veut dire SIA-REMU ? C'est pour système d'intelligence artificielle pour la régulation médicale des urgences. Un travail qui a été mené de pair entre le CHUV à Lausanne et le centre hospitalier de Besançon, accompagné des deux universités, celle de Franchecôté, Comté français et de la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, la HEIGVD. Et c'est dire le sérieux de cette recherche et l'opportunité que nous avons de demander les grands enseignements qu'a pu obtenir la docteur Marx. Déjà, ce que je me demandais, c'était d'où vous venez cet intérêt pour la recherche ou plus généralement pour l'innovation ? Au fil des journées, au fil des gardes, en fait, on se rend compte, en tout cas, on prend connaissance des petites choses où on se dit, tiens, il faudrait effectivement apporter une solution pour améliorer tel et tel processus de soins ou tel ou tel manière d'organiser les choses. Et en fait, on dirige tout simplement vers la recherche en se disant, oui, moi aussi, j'aimerais effectivement apporter des solutions, s'investir effectivement dans un domaine pour essayer d'améliorer en tout cas le quotidien des praticiens, des soignants, mais également des patients. Vous avez eu l'occasion d'observer la situation des urgences en France, mais également à Québec. Je le mentionnais en introduction. Et donc, vous aviez initié au printemps 2021, si je ne m'abuse, votre recherche postdoctorale à Québec. À ce moment-là, ce qui se passait, c'était une pandémie nommée Covid. Ce qu'on se demandait, c'est comment est-ce que les urgences à Québec ont encaissé le choc ? Peut-être en comparaison avec ce que vous avez pu entendre ou vivre côté français. J'avais l'impression qu'il était quand même beaucoup plus frigo que nous en France. C'est simple, je suis rentrée en France il y a maintenant à peu près quelques mois de cela, où encore maintenant, ils étaient très précautionneux dans tout ce qui était une mesure de sécurité, port d'équipement de sécurité, et ils étaient organisés, mais en fait, c'est parce que leur structure hospitalière là-bas le permet, parce qu'ils ont des structures hospitalières qui sont un peu plus conséquentes que nous, ils étaient organisés encore en termes de filière et de flux, où là-bas, ils appelaient ça effectivement une zone rouge pour prendre en charge des patients qui étaient Covid et Covid confirmés, une zone blanche, enfin une zone froide, pardon, pour la prise en charge des patients qui n'avaient aucun symptôme, et avec des tests PCR qui étaient négatifs, qui confirmaient effectivement leur absence de contamination, et une zone intermédiaire, ce qu'ils appelaient la zone tiède, où là, ils prenaient en charge le reste des patients qui étaient à risque effectivement d'être contaminés, ou en tout cas qui avaient des symptômes qu'ils pouvaient le faire évoquer, et avec un personnel soignant qui était à chaque fois habillé, et puis protégé de la tête aux pieds avec port de masque, port de blouse, port de visière. Donc, pour avoir encore discuté avec mon ancien directeur de recherche, le docteur Simon Bertelot, il y a une semaine de ça, ils étaient encore toujours dans le port effectivement de l'équipement de sécurité totale, complète, que nous, on a effectivement laissé tomber, puisqu'on s'est rendu compte qu'au final, il n'y avait plus forcément de contamination, en tout cas que maintenant, on connaissait nettement mieux, et qu'on pouvait bien mieux nous protéger, nous soignants, et éviter une contamination et une transmission des patients. C'est intéressant parce que cette notion de température, chaude, tiède, froide, on a retrouvé plus ou moins les mêmes mécanismes dans d'autres centres des urgences. Alors eux, ils parlaient de filière propre, filière sale, enfin chacun ses petits noms. Mais si maintenant, avec le recul, et puis en étant revenu, je dirais, dans vos pénates, quelle différence vous pourriez faire, ou vous avez pu observer, que ce soit dans la régulation ou dans la gestion des urgences, entre l'hôpital du Québec et le CHU de Besançon ? Je dirais peut-être plus intéressant qu'on reste sur l'étape de régulation, vu comme vous avez bien expliqué déjà la différence entre les urgences. En termes de régulation, ça n'a effectivement strictement rien à voir. Il faut savoir qu'en France, on est le seul pays qui a une régulation des appels d'urgence médicalisés. Je pense que vous avez dû en parler dans les précédents interviews. Effectivement, on appelle le centre 15, l'assistente de régulation décroche l'appel, prend les informations et ensuite l'appel, il bascule à un médecin régulateur qui répond effectivement à la demande, que ce soit d'un conseil médical, un engagement de secours ou autre. Là-bas, au final, ils sont plus proches du système de soins nord-américain. En tout cas, on ne retrouve pas de médecins dans la partie préhospitalière ni dans le cadre de la régulation des appels d'urgence. Ils ont un numéro unique, le 911, numéro unique qu'on appelle pour tout secours, qui est décroché et ensuite qui, selon le motif d'appel, si c'est pour de la santé, va être basculé à une centrale là-bas qu'ils appellent CCS, centre de communication santé. L'appel est décroché par un peu l'équivalent chez nous d'assistant de régulation médicale, mais là-bas, ils appellent ça un RPU, donc un répartiteur médical d'urgence qui reprend les coordonnées du patient, qui va poser des questions à l'aide d'un logiciel qui permet de diriger en tout cas son interrogatoire et puis qui a pour rôle d'engager et de coordonner l'engagement des ambulances sur leur territoire. Donc c'est vrai que là-bas, ils ont encore la notion un appel est égal à un engagement de vecteur. Et effectivement, la première phrase que dit un RMU quand il décroche, c'est « Bonjour, vous avez demandé une ambulance ». Moi, je voulais vous demander votre avis, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir celui du docteur Dami sur finalement, est-ce que vous trouvez mieux ou est-ce que vous trouvez moins bien la centrale unique par rapport aux trois centrales que nous connaissons en tant qu'Européens pour le problème de santé, problème de feu, problème de sécurité. On appelle la police pour un problème de sécurité directement. Vous qui l'avez vécu de l'intérieur, l'espace d'une année au moins, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous préférez un système ou vous préférez l'autre et pourquoi ? Je vais vous faire la réponse de Normand. Il n'y a pas de meilleur système. En fait, il faudrait prendre effectivement tous les avantages de l'un et de l'autre. En France, nous, effectivement, on apporte à la demande du patient une expertise médicale, une expertise médicale qui n'a pas forcément toujours lieu d'être faite. Je m'explique. En fait, si on schématise un peu les choses, quand on n'a pas une centrale de régulation, pour un motif en secours, on va dire qu'on peut schématiser ça en trois catégories. Soit c'est une urgence vitale, les patients font un arrêt cardiaque, font un AVC, un infarctus. Donc ça, bien évidemment, c'est un engagement immédiat de vecteurs. La question ne se pousse pas. Soit c'est juste pour un simple conseil médical, parce qu'on s'est coupé dans le doigt et puis il n'y a pas besoin d'engagement de secours. Soit il y a toute la partie intermédiaire, ce qu'on appelle un peu la zone grise, où tous les appels intermédiaires, où là, effectivement, il y aurait un tiré d'avoir une expertise médicale, à savoir est-ce que c'est une urgence relative, est-ce qu'il y a besoin de voir un médecin, dans quel bilet, est-ce qu'il y a besoin d'un certain plateau technique ou pas. Donc effectivement, ça, notre système français est plus pertinent pour répondre à cette problématique. À l'inverse, le système de régulation nord-américain ont beaucoup plus, en tout cas de moyens, ils ont beaucoup plus de ressources, parce qu'ils ont l'organisation par rapport à la mise à disposition des ambulances. En fait, ce sont des acteurs qui sont mobiles. Ce n'est pas comme en France, où vous avez une ambulance qui est rattachée à un garage et puis qui, effectivement, selon le lieu d'intervention, qui en est en tant d'accès. En fait, là-bas, dans le système nord-américain, vous avez des ambulances qui sont vraiment mobilisables et qui se dispatchent selon le besoin du secteur et du territoire. Et ça, effectivement, c'est le centre de communication santé qui gère ça. Donc, c'est des acteurs qui sont beaucoup plus proches du lieu d'intervention et qui répondent beaucoup plus vite à la demande du patient, alors que nous, on a des délais qui sont beaucoup plus importants de temps en temps. En revanche, pour revenir sur ce que je disais, il n'y a pas de solution parfaite, c'est que là-bas, ils ont travaillé en tout cas en partenariat avec le ministère de la Santé sur un projet pilote qui s'inspire un peu d'une autre organisation, c'est-à-dire que pour les appels de secours qui étaient non urgents, pour qui ils estimaient qu'effectivement, le délai de mise à disposition d'une ambulance pouvait attendre 2 à 3 heures, c'était des appels qui étaient rebasculés par un petit groupe de paramèdes ou d'infirmiers qui rappelaient les patients et puis qui essayaient de refaire le point avec eux et de leur trouver une solution un peu alternative plutôt qu'un engagement d'un vecteur. Et qui dit engagement d'un vecteur, il dit forcément être orienté vers un système d'urgence. Et ils permettaient effectivement de temporiser ou en tout cas d'apporter d'autres solutions comme là, vous pouvez être vu dans une clinique, dans une maison médicale, ou alors on peut effectivement vous rediriger vers une pharmacie à proximité de chez vous ou même ils travaillaient, même en tout cas ils commençaient à développer des partenariats administratifs avec des taxis pour effectivement apporter, pour répondre à la demande de transport qui n'était pas forcément à disposition pour le patient. Je profite de faire une toute petite parenthèse parce que vous avez cité plusieurs fois le terme vecteur. Pour les néophytes ou ceux qui ne l'auraient pas compris, par vecteur on entend un moyen, souvent de transport type hélicoptère, type ambulance. Donc effectivement, il s'agit de décider selon les vecteurs disponibles lesquels on va déployer pour ce cas-là, après identification du cas. Tout à fait. L'hôpital du futur. Il est clair qu'en général, on regarde toujours l'herbe à côté, voire c'est les plus vertes. Mais dans les deux cas, parce qu'on parle quand même de systèmes de régulation qui gèrent plusieurs milliers d'appels, voire plusieurs dizaines de milliers d'appels par année, pour ne pas dire plus, il y a quand même un objectif. Donc ils sont quand même réfléchis, il y a eu une réflexion de fond, puis ils essaient d'atteindre cet objectif. Alors, quel serait selon vous l'intérêt de remodifier ou de repartir vers une espèce de système intermédiaire qui serait le meilleur des deux mondes, comme vous dites ? Dans le monde idéal. Donc effectivement, pour revenir sur l'hôpital du futur, en tout cas dans l'organisation de son idéal et du futur, ça serait effectivement d'apporter une réponse adéquate à tout patient, en tout cas à toute personne qui sollicite les secours. que ce ne soit pas forcément un engagement de vecteur ou un transport à l'urgence, mais une réponse qui peut des fois être tout simplement du conseil médical, une consultation, accéder plus facilement à un médecin de garde. Donc c'est des choses qu'on peut voir de manière un peu plus large, mais en tout cas, c'est une réflexion à avoir sur toute une organisation d'un système de soins par rapport à un territoire. Ça, c'est vraiment intéressant parce que vous n'êtes pas sans savoir et tous ceux qui nous écoutent sont plus ou moins au courant quand même que les urgences sont en souffrance. Il y a une surcharge assez complexe à gérer avec des gens qui utilisent les urgences parfois de façon indue. Et il y a des tendances, notamment si on prend le cas de la Suède, qui systématisent un appel préalable à une centrale pour autoriser ou pas l'accès aux urgences. Est-ce que, selon vous, déjà, est-ce que c'est une démarche qui serait souhaitable dans le cadre de la discussion qu'on vient d'avoir maintenant ? Et puis, si c'est le cas, est-ce que vous pensez que ça apporterait un vrai plus pour les urgences ? Idéalement, oui, ça serait souhaitable. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un peu ce qui a été mis en place pendant la pandémie en France, dans certaines régions où, effectivement, avant d'admettre un patient aux urgences, on demandait à ce qu'il soit effectivement, à ce que lui-même ait contacté au préalable la centrale de régulation pour s'assurer que, du coup, son admission aux urgences était vraiment bien justifié, entre guillemets, qu'il n'y avait pas possibilité, en tout cas, de rebasculer le patient sur une autre structure de soins. Après, il faut prendre en considération qu'il y a plusieurs paramètres à évaluer. si, déjà, on vient à mettre un tel système, il faut déjà s'assurer de la qualité, en tout cas, d'une autre réponse. Après, comme on dit, l'être humain n'est pas infaillible, l'erreur est humaine. Il y a des études, en tout cas, dans la littérature, qui se sont intéressées à ça, à savoir si un patient appelle la centrale pour tel tel motif, est-ce que la réponse apportée est la bonne réponse, déjà ? Est-ce que, typiquement, on dit à un patient, classique, un patient qui nous appelle qui a une douleur dans la poitrine, si on lui dit, non, on pense que c'est uniquement une douleur musculaire, restez chez vous, prenez des antidouleurs, voyez votre médecin demain, il faut être sûr qu'on ne passe pas à côté, à ce moment-là, d'un infarctus, tout simplement. Donc, déjà, s'assurer que la réponse qui soit faite soit bonne, soit juste, s'assurer, mais prendre en considération, également, est-ce que le patient lui-même est satisfait du conseil, quand il y apporte, en tout cas, la réponse quand il y apporte, et est-ce qu'il le met à l'application, tout simplement, parce que si vous dites à un patient, non, ce n'est pas la peine d'aller consulter aux urgences, vous pouvez voir votre médecin demain ou le médecin de garde, voilà, il faut s'assurer que du coup, le patient adhère à cette décision et qu'il n'aille pas à se dire, non, je ne crois pas, je vais quand même à notre chance. Donc, il peut y avoir certaines dérives. Après, en même temps, la complexité de la régulation, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les permettes qui sont à prendre en compte, c'est qu'il y a la problématique du langage. Il faut déjà qu'on arrive à parler la même langue et entre quelqu'un qui vous dit typiquement j'ai des mots de cœur au téléphone, est-ce que ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il a mal à la poitrine ou est-ce qu'il a des nausées tout simplement ? Donc déjà, là, il y a un fossé entre le langage populaire, on va dire, entre le langage d'une personne lambda et entre nous, l'interprétation qu'on en fait dans notre langage médical et avec les kerns qui doivent nous faire aller sur mince, effectivement, ça, c'est une urgence. En fait, ça sous-entend qu'il y a une responsabilisation de la part des patients qui prennent leurs responsabilités mais aussi du coup de la part du régulateur. Ce n'est pas évident d'ausculter ou de déterminer une situation alors qu'on ne voit pas le patient. C'est relativement assez compliqué. Tout à fait. Idéalement, encore une fois, il faudrait qu'on ait une vidéo, qu'on puisse voir le patient directement en face, ne serait-ce que déjà, un, le rassurer, que lui-même ait plus en tout cas confiance dans ce que lui dit la personne en face parce que typiquement, on se présente en tant que médecin mais voilà, on pourrait se présenter comme n'importe qui d'autre. Et puis ça, ça paraît, c'est des éléments qui ont été étudiés et puis il s'avère qu'un patient à qui on donne des conseils adhère nettement plus quand il a soit le régulateur soit le médecin en face, même par écran interposé. Mais oui, il y a des choses qui ont été travaillées et étudiées là-dessus et effectivement, il y aurait un impact, il y aurait un intérêt de mettre ça en place. Sur un autre registre, ce que je me demandais, c'est si une solution comme Tchad GPT pourrait en fait en être une pour les enjeux de la santé. Vous avez certainement vu comme cet outil a fait fureur dans un tas de domaines. C'était surtout pour l'école qu'on a entendu le plus de bruit. En fait, ce qu'on se demandait, c'était est-ce que ce type de technologie est pertinent pour les problèmes d'urgence et les problèmes de santé ? Après, j'ai envie de dire que tout dépend comment ça serait utilisé. Ça serait vraiment en support à un échange patient-médecin ou alors ça serait uniquement la seule interface qu'aurait les patients. Moi, je pense à un autre cas de figure, mais c'est du vécu. Je l'ai lu dans des blogs des expatriés qui ne s'exprimeraient pas bien dans la langue du pays et ce que je me disais, c'est qu'éventuellement, l'expression écrite pourrait être un petit peu facilitée par rapport à l'expression orale, mais peut-être que vous, vous y croyez moins que moi. Non, ça pourrait, tout à fait. Après, encore, faut-il... Oui, parce que j'ai une problématique et tout simplement, si la personne n'est pas à la même langue, des barrières de la langue. Après, il faut juste assurer que du coup, l'expression écrite soit maîtrisée également. Bien sûr. Mais au final, on a évoqué cette problématique de gestion de la régulation avec ou sans robot, entre l'homme et l'IA, enfin, tout ça, on en a parlé. Reste néanmoins, je dirais, toujours ce défi comment soulager les urgences actuellement qui sont bel et bien surchargées. Et puis, on a des robots, alors évidemment, un patient qui a besoin de venir aux urgences et qui est en train de saigner comme pas possible. De toute façon, il viendra aux urgences et je pense qu'il n'aura même pas la peine d'appeler. Donc, la vraie question, c'est que cette régulation, en fait, elle s'adresse à qui ? Est-ce que ce sont des patients qui, en fin de compte, utiliseraient les urgences d'une façon qui, encore une fois, pas tout à fait justifiée et que c'est ça le but, c'est de les filtrer pour soulager les urgences ou est-ce qu'on est dans une notion de pouvoir mieux traiter les cas, cas par cas, avoir à la fin un flux des urgences ou un flux des patients qui soit le plus régulier possible et le plus cohérent possible ? Une des solutions, ça serait effectivement de travailler plus sur ce qu'on appelle l'amont, donc la régulation des appels d'urgence pour essayer de désenclaver et puis d'éviter de surcharger encore plus le service d'urgence ou la volonté c'est de mettre en place ce qu'il est appelé le SAS pour service accès aux soins. Où l'objectif était déjà là que toutes les personnes qui ont besoin de secours appellent cette centrale et que les réponses soient données selon leur motif d'appel. Mais encore pour ça, il faut, typiquement si, si je prends un exemple, si on arrive à, par exemple, rebascler, en tout cas rediriger 30 à 40 % des personnes qui se présentent aux urgences parce que dans un dernier rapport, alors je ne me souviens plus l'année, je ne me souviens plus les chiffres exacts, mais c'est à peu près effectivement le pourcentage de patients qui avaient été estimés qui au final auraient pu bénéficier d'une prise en charge autre que au sein d'un service hospitalier et autre que à l'urgence. Donc si ce pourcentage-là des patients est rebasculé, effectivement, ça apportera une grande réponse pour désenclaver et puis arrêter de mettre notre système de santé vraiment sous France. Mais la problématique, c'est qu'il faut à ce moment-là que sur le territoire, on ait une organisation qui réponde à ça en fait. c'est-à-dire avoir des médecins de garde, accéder à ces médecins de garde, des maisons médicales ou des choses comme ça et puis même tout bête, avoir des transports qui sont également mis à disposition parce que combien en période de garde on a des patients qui nous contactent pour des motifs qui ne nécessitent pas d'être vus à l'urgence, qui nécessitent juste d'être vus par un médecin, par un médecin de garde, mais seulement malheureusement le médecin de garde du secteur ne se déplace pas et puis après vous êtes en face d'un patient de 70 ans qui ne peut pas se déplacer, qui n'a pas de famille, qui est vraiment isolé, qui doit effectivement être vus par un médecin et à ce moment-là vous êtes dans l'obligation d'engager une ambulance pour ensuite qu'il soit redirigé à l'urgence. Donc ça permettrait de décharger, effectivement, de soulager un peu notre système mais encore une fois faut-il qu'ils soient organisés de telle manière qu'on puisse en fait. Parce qu'à mon sens, pourquoi les urgences sont complètement à bout de souffle là actuellement, c'est parce que, encore une fois, je reviens sur la notion de système de soins mais en tout cas, j'ai vraiment en tête une chaîne de soins avec plusieurs maillons où la problématique c'est qu'on a une mutation de la médecine de ville qui a été faite, on a une population maintenant qui est plus vieillissante, qui a beaucoup plus de pathologies chroniques, on a eu une fermeture des lits hospitalières mais on a également eu une fermeture des hôpitaux plus généraux au profit d'hôpitaux hyper-socialisés et en fait, quand on a chaque fois un maillon qui cède, au final, tout se répercute sur les urgences parce que ça, c'est le maillon central et tant qu'on n'apportera pas d'autres solutions pour réorganiser et puis pour de nouveau renforcer en fait toute cette chaîne de soins, je pense que la problématique sera encore bien répercutée sur les urgences parce que ça reste, comme je dis, à mon sens, le maillon central qui essaie d'absorber tout ça mais qui est complètement un bout de souffrance. On aura l'occasion de reparler des autres maillons de la chaîne, en l'occurrence parce que cette chaîne, elle est fragilisée et vous avez rappelé toute l'importance de cette chaîne dans sa globalité. Je tenais à vous remercier, docteur Marx, pour le moment qu'on a passé ensemble, pour toutes les explications. Vous avez pu donner tant sur la régulation médicale que sur les tables des urgences et plus généralement sur le système de santé francophone, qu'il soit côté français ou à Québec. Merci à toi également, Karim. Merci docteur, merci Mario. Marco, ou tu peux m'appeler Warko, tu peux m'appeler Marco, mais tu ne peux pas m'appeler Mario. C'est ton truc là. Mais oui, très bien, je ne t'en veux pas. Je t'aime comme tu es. J'aime également toutes les personnes qui nous ont écoutées jusque là et qui auraient envie, peut-être dans l'intervalle, en attendant le prochain épisode, de réécouter les six épisodes qui ont précédé celui avec le docteur Marx. On commence à en avoir fait quelques-uns à présent. J'ai envie de rappeler également l'étude Ensemble, construisant la santé de demain. On a besoin encore de quelques réponses de personnes éclairées qui aimeraient donner leur avis. Donc on va reposter en fait ce lien. Je dois faire des remerciements enfin à Calyp Cessa. C'est un handle également. Calyp Cessa pour ceux qui voudraient continuer à discuter avec Karim. Mon handle à moi, c'est Warko Brienza. Mais le remerciement que je voulais faire, c'était en fait à l'éditeur Clic, sans qui ces épisodes n'auraient pas été possibles. Et puis nous, on va se retrouver d'ici à quelques semaines pour un nouvel épisode dont, comme à notre accoutumée, nous vous réservons la surprise. Encore une fois, merci docteur Marx et à la semaine prochaine, chère Audimat. Au revoir. Au revoir docteur. L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Cessa, expertes en health data. Sous-titrage Société Radio-Canada